Tous les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez, téléchargez la Free Ligue. Est-ce qu'il y a d'autres footballeurs qui ont le sang chaud si tu critiques Lewandowski ? Non, Jadon. Non, ça ne passe pas à la vanne. C'est Donne-Sancho ? Non, ça ne passe pas à la vanne. Ok, d'accord. Salut Pat ! Bonjour Émilie ! Bienvenue ! Ça va ? Oh oui, viens, je t'accompagne. Clap s'il te plaît. C'est le clap poulou. Patrick Guillou, tu as 52 ans, 17 ans de football professionnel au compteur. Tu es aujourd'hui, entre autres, activité spécialiste du foot allemand que tu commandes sur Gamesport. Peux-tu me dire, les yeux dans les yeux, que la Bundesliga, c'est mieux que la Ligue 1 ? Ah, ça incontestablement, oui. Au niveau du jeu, au niveau de l'ambiance. Alors certes, il y a toujours une équipe qui truste le titre et on peut éventuellement discuter de la compétitivité des autres concurrents face au Bayern de Munich. Mais c'est un championnat dans lequel je me sens bien, où je me régale, où il y a beaucoup d'occasion, où on a un jeu porté vers l'avant. C'est pour ça qu'on va au stade et c'est pour ça que je suis peut-être un petit peu dur avec la Ligue 1. Parce qu'on a eu aussi en Ligue 1 quelques équipes sympas comme le Stade René cette saison, comme le Herst et Lens. On se régale aussi en Ligue 1, peut-être un peu moins. Et ton cœur, ton cœur est allemand. Est-ce que la vie, elle est plus belle quand on a la chance de commenter chaque semaine les exploits d'Eric Choupo-Moting ? J'adore Eric-Maxime Choupo-Moting. Fais attention. Ah non, mais moi j'adore Choupo. S'il y a une chose sur Choupo-Moting qui est constante dans n'importe quel club dans lequel il a évolué, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Bourg, que ce soit à Mayence, que ce soit au Paris Saint-Germain ou que ce soit encore aujourd'hui au Bayern, c'est sa gentillesse et sa profondeur humaine qui le caractérise. Et il y a une autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est l'efficience de Choupo-Moting cette saison du côté du Bayern. Très peu de temps de jeu, il a beaucoup d'apparitions en Bundesliga, mais il joue ça quelques fois 5, 10 minutes, 15 minutes. Et à chaque fois où il est passeur décisif ou buteur, que ce soit en Bundesliga, mais aussi en Ligue des Champions, sincèrement, il a encore été un des éléments, je dirais, moteur dans le vestiaire, mais aussi le peu de temps qu'il a passé sur le terrain, aussi des buts importants en Bundesliga et en Ligue des Champions. Dors ce que tu me dis, parce que j'adore ce joueur. En Allemagne, le Bayern est champion pour la dixième fois consécutive. Ça va continuer comme ça pendant combien de temps ? Je pense encore une bonne centaine d'années. J'espère pas, parce qu'il y a la créabilité de la Bundesliga. Le Bayern a gagné dans l'ère moderne plus de titres que l'ensemble de ses concurrents réunis. Certes, c'est le plus gros budget. Certes, c'est la plus grande qualité sur les 14-15 premiers joueurs dans l'effectif au niveau de classe internationale. Sauf que quand on regarde par exemple et qu'on analyse particulièrement la saison de Bundesliga cette saison, on se rend compte que dans les matchs à confrontation directe, le Bayern a quasiment pris 6 points sur 6. Et après, eux, ils font carton plein, mais les autres, ils se bouffent le nez entre eux. Donc comme eux, ils restent dans les confrontations directes sur une autoroute du succès, derrière, ils tracent. La surprise de cette saison en Allemagne, c'est que Lewandowski n'a pas été élu meilleur joueur du championnat dans cette saison. C'est Christopher Nkoukou qui a remporté la timbale. C'est vraiment lui le meilleur. Franchement, cette saison, il a été extraordinaire. Il a été redoutable, meilleur passeur, meilleur buteur, le joueur qui crée le plus d'occasion. Et en plus de tout ça, il vient de gagner, malheureusement pour moi, la Coupe d'Allemagne à Berlin face au SC Fribourg au pénalty. Ça peut être quand même un peu dangereux de commenter la Bundesliga. En 2018, Franck Ribéry te colle une baffe parce qu'il n'avait pas apprécié tes commentaires lors d'un match du Bayern contre Dortmund. Ça se passe souvent comme ça en Allemagne ? Qu'est-ce que tu avais dit pour le fâcher ? Alors, peut-être la vérité. T'as raison, il n'y a que la vérité qui me laisse. Peut-être la vérité. Il faut le repasser dans le contexte. C'est la dernière fois ou la dernière défaite du Bayern face au Borussia Dortmund. Il y a 80 000 personnes au stade. Il y a beaucoup de tensions dans le vestiaire. Et derrière, il a tout simplement pété un plomb. Ça ne doit pas arriver. Mais pour avoir été joueur, je sais que dans certaines circonstances, la moindre étincelle peut aider à ne plus maîtriser ses gestes. J'en parle ouvertement parce que ça fait partie de mon histoire. In fine, ce que moi je retiendrai de cet épisode, c'est les excuses officielles envers la mère de mes enfants, envers ma mère et puis aussi accessoirement envers moi. Et qu'aujourd'hui, je suis fier d'avoir commenté objectivement. Parce que c'est ça, on va retenir. J'ai juste pris une claque parce que j'ai fait seulement mon travail. Patrick, si tu t'intéresses d'aussi près au championnat allemand, c'est parce que toi, tu es le plus allemand des Français, finalement. Né en Allemagne, tu as débuté ta carrière pro en Allemagne. Et aujourd'hui, je crois même que tu habites en Allemagne. Tu es franco-allemand ou germano-français ? C'est une question que je me suis longtemps posée. Parce qu'il faut savoir aussi que ma langue maternelle, c'est l'allemand. Donc, c'est impensable de parler français avec ma mère. Mon papa est français, mais ce n'est pas naturel pour moi de parler français avec ma mère, même quand mon père est à côté. Aujourd'hui, je me sens plus français qu'allemand. Parce qu'il y a une autre qualité de vie, il y a une autre qualité de la bouffe, il y a une autre qualité plus bacchusque que bière. Je préfère un peu plus un bon verre de vin à boire avec modération qu'une bière. Mais au niveau du football, je suis toujours le premier supporter de la France. Je suis plutôt heureux quand à l'Euro, en demi-finale, on bat l'Allemagne. Et après, j'ai cette chance-là, quand il y a des grandes compétitions internationales, des Jeux Olympiques, des championnats du monde en judo, en escrime, peu importe les sports, que quand il y a une compétition, j'ai au moins deux chances d'avoir une médaille. Exactement, tu peux dire que ce soit un Français ou un Allemagne. Les stats sont meilleurs. Donc moi, je suis toujours, au niveau du tableau des médailles olympiques, je suis toujours le gagnant. T'es avantageé. T'as suivi ta formation de footballeur en Allemagne. Tu débutes à la fin des années 80 à Fribourg. Tu vas jouer en Bundesliga avec Bochum, à une époque où les joueurs français sont très, très loin d'être à la mode. T'avais l'impression d'être une exception ? Mon premier contrat pro à Bochum, quand j'arrive de Fribourg, il arrive trop tôt pour apprécier les choses à leur juste valeur. C'est-à-dire que je signe dans un club professionnel, mais je n'en ai pas les codes. Et je suis à la fois un étranger, mais pas un Allemand, mais un Allemand et un étranger. C'était très, très particulier de se situer par rapport à tout ça. J'étais face à des briscards, face à des roublards qui avaient l'habitude d'évoluer en Bundesliga. Moi, je jouais au foot avec ma naïveté, avec ma candeur quand je suis arrivé pour le plaisir. Et même si j'ai fait quelques matchs, même si aux entraînements, j'étais plutôt performant, plutôt bon. J'étais peut-être pas au niveau espéré par les différents entraîneurs, parce que j'en ai eu quelques-uns quand même à Bochum. En trois ans, j'en ai eu quand même quelques-uns. Mais quand, justement, tu as plusieurs entraîneurs et qui ne te font pas jouer, c'est que quelque part, tu dois te remettre toi en question. Et ce qui m'a permis ensuite de signer à Rennes et d'avoir une approche complètement différente. J'ai fait la carrière que j'ai méritée. Et je pense, même quand on voit les clubs que j'ai faits, que j'ai tiré le maximum de mes qualités. En toute humilité, en toute objectivité. C'est joli, mon Dieu ! Tu restes encore un passionné et un fervent supporter des Verts, pour qui tu as joué plus de 100 matchs en Ligue 1 et en Ligue 2. Tu écris aujourd'hui des chroniques hebdo dans Le Progrès. Est-ce que tu as écrit un truc sympa sur les Verts cette année ? Oh, certainement ! Forcément ! Certainement ! Ça me vaut quelques belles remontrances sur les réseaux sociaux. Mais je vous le dis sincèrement, je m'en fous ! Continuez de parler, je le repapte ! Voilà, parce que ce qui est particulier à Saint-Etienne, c'est que ce club, c'est vraiment ce qui fait vivre la ville. Alors ça peut être réducteur quand je discute avec le maire ou quand je discute avec les élus de Saint-Etienne. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. C'est impactant sur la... On ne peut pas s'imaginer, je pense, autre part qu'à Saint-Etienne, l'impact qu'a une victoire, une défaite sur la vie au quotidien à Saint-Etienne. À l'heure où on se parle justement, Saint-Etienne va jouer les barrages contre Serres. Mais on peut tout de même tirer un bilan du championnat des Verts. Il leur a manqué quoi cette saison ? Il y a déjà un vrai problème de compétence. Donc qui dit problème de compétence dit beaucoup d'incompétence. Forcément, ça va avec. Ensuite, il y a un vrai problème structurel. Et puis à un moment donné, quand on se pose la question, quand on est à la direction d'un club de foot, ce qu'on va en faire, il faut avoir un projet. Et si les Verts t'appellent et te demandent un coup de main, tu fronces ou pas ? En tout cas, dans les circonstances actuelles, non. Non. Mais si le projet évolue ? Ce n'est pas que ça. Vous savez, on a la curieuse manière de dire que le poisson pourrit par la tête. Donc à un moment donné, si au niveau des structures, il n'y a pas un projet clair, défini, avec une prise de décision qui est identifiée et que derrière, il faut toujours attendre, on perd du temps. Et du temps aujourd'hui, j'en ai plus. Et donc aujourd'hui, je veux le bonifier tel que je l'aime. J'aime toujours mon club. Je serai toujours là pour mon club. Ça m'arrive d'appeler quand je suis très en colère directement les dirigeants. Ça arrive aussi le dirigeant actuel de m'appeler pour me voir, pour qu'on discute ensemble. Je leur dis comment je vois les choses. Mais je ne ferai pas n'importe quoi par amour. L'amour en aveugle, le mariage lui redonne la vie. Oui. La vie, c'est beau ce que tu dis dans les deux cas. Merci beaucoup. C'est un plaisir. À un moment donné, celui qui arrivera avec les chips, il disait, tiens, on ne mange pas la même table. Pourtant, on fait partie du banquet. J'adore cette comparaison, c'est très vrai. Peut-être parce que je suis celle qui ramène les chips. Sous-titrage Société Radio-Canada